salut à toutes et à tous c'est lorenzo et on se retrouve sur godfall on va continuer donc à développer un petit peu la mise à jour après la dernière vidéo et j'ai continué tranquillement à débloquer les éclats actuellement donc vous voyez il va me manquer plus que un seul fléau avant de terminer une pierre rêve pour débloquer et je vais essayer également de débloquer la nouvelle ascension voilà donc là nous sommes à l'épreuve 25 tout se passe pour le moment bien on va croiser les doigts pour que ça continue et ben c'est pas mal allez on y va j'espère pas de bug pour le moment pas vu de bug particulier voilà alors on espère que ça continue pour attention vue inversée très important on va mettre tranquillement il s'est relevé terrible voilà non mais il faut mourir déconne pas attention et voilà c'est pour ça que je vais essayer de tuer les naïacs parce que avec les bouboules électriques pénibles alors les boucliers voilà et nous en reste plus qu'un alors bien sûr on joue un autre petit interclos on reprend les vidéos avec lui on continue à le finir et après on passera bien sûr sur les autres valeur plate je vous montre bien entendu aussi plus en détail comment fonctionnent les déblocages attendez je reste quand même pas concentré sur l'ennemi parce que là on est quand même à niveau 98 on n'est pas on n'est pas poussé on laisse recharger voilà c'est ce que je voulais première phase débloquer ah bah je l'ai eu voilà parfait c'est un bon timing et voilà ah mais je sens quand même la version un peu plus fluide vous voyez ce que je veux dire quand on monte les étages normalement dès qu'on arrive étage 20 il se passe le drame mais ça n'a pas amélioration c'est dommage mais on peut avoir un peu de chance si je tombe sur la bonne puissance ça peut remplacer une bonne amélioration alors attention les zones de défense c'est également beaucoup plus aléatoire je sens moins de script voyez ce que je veux dire on sentait des moments je me plaignais déjà dans les vidéos que l'adversité l'ordi en fait devenait légèrement voilà il n'en reste plus qu'un voilà interclos il est génial ce build un petit régal allez on y va zone à je vous le montre bien sûr si vous ajuste après tranquillement d'abord il faut réussir le défi l'état de crainte ça c'est beau ça ouais voilà il ne se laisse pas faire on est là allez on recharge la barre de vie de la zone c'est alors ce n'est pas obligatoire de le garder les trois je l'ai déjà dit plusieurs fois vous voyez les bénédictions à l'écran bien entendu et les fléaux hop si tu veux voilà c'est bon tu t'es bien amusé ? à moi alors on prend son temps on n'est pas pressé il faut faire attention à ne pas se faire toucher alors A et B on va prendre par la A pour commencer là c'est une des zones un peu plus compliquées alors il n'y a pas de boss déjà pas mal alors attention au bouclier on va essayer d'éliminer de ce côté ouais c'est bon et plus qu'ici ah bon c'est bon ou oui comment on fait ? allez bonne idée zone B ils n'ont toujours pas terminé le cristal bon bah tant mieux on y va ok alors il y a du garde Nayak bien pénible ceux-là est-ce qu'il nous reste un autre ennemi ? oui il en reste deux voilà ici on s'extirpe et on peut doser maintenant voilà on attend bien que ça abarre d'endurance et explose et tu te fais plaise on peut quitter la zone on va prendre la C et il y a un boss oh fantastique alors on y va je vais essayer de faire un peu le ménage d'éliminer les le maximum d'ennemis je crois qu'on a bien réussi à il reste elle attention en plus elle est dangereuse et là on y va c'est parti c'est le show on fait user la barre de Sam au maximum voilà et là c'est parti et là finish et là voyez je vois moins de bugs avant il y avait des je ne sais pas il nous repoussait il y avait plein de trucs qui n'étaient pas pris en compte dans les bénédictions il y avait des fléaux augmentés c'était pas fou non ça je ne peux pas ça sert à rien vous gagnez 5% de charge de colère d'archonne lorsque vous triomphez d'un ennemi avec un lancé de bouclier on va prendre l'accumulation de brisame ça va faire mal l'air de rien dégâts sur points faibles on a un nerf là-dessus la bénédiction chance oh alors là ça on l'a déjà donc pas besoin c'est vrai chance ça aurait été endurance ça aurait été bien bon ben on va faire des dégâts sur points faibles on n'a pas mieux ben c'est pas fou on est les dernières bénédictions j'aurais préféré une amélioration sur le coup mais on va se débrouiller avec on va finir la 25 on monte au 26ème étage et c'est parti alors qu'est-ce qu'il nous envoie ? il nous envoie de la brutasse allez on sort de là pendant qu'il fait son explosion voilà au cas de l'accumulation d'âme augmentée et normalement voilà et voilà allez on y est voilà donc niveau bug c'est mieux voilà vraiment je le dis je pense qu'ils ont également corrigé le problème après faudra faire beaucoup plus de runs pour vous le dire mais franchement voilà on sent attention là hop il est où peut-être il est là ok on se met en place vas-y ok mon gars le sur il t'arrête dans l'élan lui il est comme ça et l'accumulation d'âme ça fait mal là par contre attention aux ennemis alors ils sont où les autres ah bien entendu les bateaux noeuds ce qu'ils font pas trop trop mal voilà est-ce que ça va faire mal à l'autre non maintenant on est dans l'électricité attention ouais bon c'est bon c'est le kill là et là reste encore et oui bien sûr et encore un autre homme ah bah il s'était déjà fait tuer attention à droite également ouais si tu veux allez chute ah ça pourrait ah bravo on a un bel exemple dans le dos ça ça n'a pas changé ils nous l'ont laissé également petite petite nouveauté il n'y est pas dans le mode mais je vous le montrerai dans la prochaine vidéo ou quoi la vue en fait de l'esprit s'utilise également pour le porteur de lumière et pour vous indiquer où sont les totems justement ce qui est très très pratique à farm en vrai pour retrouver tous les piliers je vous expliquerai tout ça en même temps voilà alors on m'a dit également dans les commentaires qu'il y avait des amplifications 2 bar j'en ai toujours pas croisé personnellement donc dès que j'en aurai j'en parlerai plus en détail également allez c'est parti voilà on va attention à lui ennemi dangereux voilà on n'a pas beaucoup de ah attend il y a encore lui également j'essaye de faire max de dégâts tout le monde hein la générosité attention là voilà maintenant un autre j'ai mis direct l'attaque parce que je l'ai vu arriver comme un une brute hein dans le dos bien entendu allez allez il faut utiliser les brisades j'ai des boosts dessus l'attaque chargée du nord voilà j'espère que la version xbox également elle est bien quoi vous avez pas besoin de patch je n'ai pas eu de retour également ça serait bien si vous y êtes n'hésitez pas à en parler allez c'est parti on arrive dans le boss de l'épreuve 27 alors là qu'est-ce qu'ils vont encore nous envoyer Kragani Lunara ok c'est parti voilà on y va en bonne brutasse alors là attention on va se caler pour éviter l'attaque excellent et voilà ça qui est bon allez tiens voilà tout qui fonctionne on a toutes les bénédictions et vrai les fléaux sont les vrais parce que c'est vraiment ça qu'il y avait j'en suis sûr je pourrais pas prouver A plus B mais on le sentait quand même dans le gameplay que les ennemis avaient un problème ils avaient un problème de pattern je sais pas ce qu'ils avaient mais ils faisaient des attaques supplémentaires là non vraiment non ils font pas de trucs en plus ils repoussent pas bizarrement ou il met pas à terre alors qu'ils le font pas d'habitude ceux qui le font ils le font toujours voilà et ça se voit direct la différence hein allez on y croit l'étage 28 c'est parti alors attention parce que là avec les liens de vie les ennemis peuvent apparaître en étant enragés et les ennemis à distance ont plus de dégâts c'est le mieux qu'on avait en choix de fléaux allez c'est parti le petit invocateur Nayak bonjour attention à Pépère il va charger son attaque bien entendu on va essayer d'éliminer lui voilà qu'il fait et on le termine allez battant attention attention à lui à lui si c'est son attaque ça peut être dangereux parce qu'il a des attaques bien imparables voilà et lui voilà si tu veux allez j'ai des clés je ne sais plus quoi en faire on n'a pas eu beaucoup de chance niveau loot en vrai je crois que j'ai eu 4 primitifs dans toute la run c'est pas c'est pas chanceux j'espère qu'ils ne l'ont pas baissé parce que sinon c'est ça va être compliqué pour les nouveaux joueurs alors amplification oh et ça va faire mal et ouais ça c'est le truc redoute bien sûr ils vont nous mettre des boss dégueulasses c'est ça lui très dangereux bien entendu lui compliqué lui il est très dangereux parce qu'il arrête les attaques donc ça va être du sport Et regardez aussi Des fois les attaques Je ne sais pas où elles sont Ok Ok Regardez ça Et ça m'a annulé l'attaque Je ne suis pas au courant Et voilà Alors attention Et on le finit Il est très dangereux Parce qu'il arrête vos attaques Et quand votre attaque est arrêtée Je pense que ça il faut le nerfer Quand votre attaque est arrêtée Ça l'annule Et ça vous enlève la barre Parce que si vous l'avez fait quand même en fait Ça bon Voilà Sur le coup Ça déstabilise Ça déstabilise beaucoup trop Alors la brute Attention c'est parti Elle est où ? Elle est là-bas Hop Mince la chope Oh non C'est bon Oh la la C'est le chope d'escroc Allez On va y arriver Ah oui Il te redonne toute la vie C'est vrai Ah oui C'est tellement mieux Alors attention On va prendre notre temps Allez Attention parce que là Il y a les brutasses En plus de ça Ça va pas de simple On va essayer d'éliminer d'ailleurs Il est pas mort l'autre Ça m'embête Merci pour le gel Parce que c'est facile après Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui me tape encore ? J'avais pas vu Oh la 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 Mais qu'est-ce que tu fous là toi ? Hop On n'hésite pas Ah j'ai pas encore la deuxième attaque Voilà Hop On essaie de charger au maximum Très dangereux bien entendu là C'est le moment important Allez la barre quand tu veux Allez Dommage qu'on a perdu la barre de vie Également il devrait faire un système Que tu puisses récupérer quand même Alors 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 il y a deux primitifs C'est gentil déjà C'est cool Et non Et non là Il n'y en a pas Ce qui est important Que dans les deux prochains étages On ne perd pas de barre de vie Pour augmenter nos chances de réussite Au maximum C'était la chope De la brute Interacteur On ne lève les deux barres Forcément Allez Épreuve 29 Là Il faut faire le sans faute Et c'est parti Ah bien sûr L'attaque Pendant qu'on charge Voilà J'aimerais le terminer Là Il est où l'autre Il est là Bonjour A toi A toi Attends Hop Attention Voilà Attends Voilà Ça se passe plutôt bien Et on est bon Allez Là c'est les épreuves Finales C'est là où ça fait très très mal Donc on se concentre Amulette Et puis à deux mains Bannière Amplification Allez On espère Un truc pas dégueulasse Alors là C'est les zones de protection On est Je suis rassuré déjà Allez C'est la zone B C'est un petit peu plus gérable Que la zone des enfers Avec les boss Qui augmentent à chaque fois Et qui te mettent 3 mini boss Des boîtes Tant dire que là Ça fait mal Quand ça vous arrive Et avant Il y en avait à chaque fois Tout le long Donc Tant dire que C'était n'importe quoi Tu peux mourir Je suis autorisé Allez C'est parti pour la vague 2 Et c'est la zone C J'arrive Les gars Faites moulons On va essayer de vous taper Tous en même temps Voilà On tape en zone Ça c'est beau Ça va pas taper Je sais pas pourquoi On remet à la vue En place On fait monter la barre de la vie du cristal Et on va dans la zone B La prochaine va être Un peu plus compliquée Ensuite On va les laisser venir Qu'est-ce qu'on a pour une nuit Je vois rien de très embêtant Attention Un parable Il te suit jusqu'à l'infini Et il tourne bien entendu Au dernier moment C'est très important Ah bonjour On est bien Zone A Essai On couvre la zone A Pour commencer Allez on les laisse venir J'espère pas de trucs abusés Il y a quand même des naya Qui vont nous embêter Et encore un peu Ah Et il y a un invocateur Aussi Ah Essaye de faire D'attaque de zone La vue S'il te plaît Derrière nous Il nous regarde De son oeil Perçant Merci beaucoup Hop Il est où Ok Pas grave pour l'autre cristal Ne vous inquiétez pas Ils vont venir ici Regardez les Ok On est mis des trucs dangereux Ça vous voyez Ça 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 fait mal Ça On est mal barré Super Il a pas pris la barre de vie C'est fantastique Voilà 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 qui est passé Et la vague finale Parce que vous vous dites Ah bah c'est facile Regardez On augmente la dose On nous met des petits boss C'est tout Fantastique Allez C'est parti Avec le seigneur Nayak Pour le seigneur Je vais faire tous Ah Super Merci J'ai appuyé Voilà Ah Hop On prend pas le boss On le laisse Parce que vous voyez Il y a le casse-pied Le pénible Voilà Parce que quand vous Faites l'animation Dans ce jeu Ils ont eu la bonne idée Qu'en fait Quand on termine le coup C'est à dire Qu'on ne reprend pas Le contrôle de la manette Ou du jeu Eh bah il te tape Et dans un certain haut niveau Eh bah ça one shot Donc Bonne idée Ah Du primitif Ça c'est beau Voilà Oh il y en a même deux Extraordinaire Et c'est des amplifications Là c'est ce que j'ai besoin D'en avoir un maximum C'est ce qui fait Vraiment la grosse grosse différence Dans votre build Il y en a beaucoup Il y en a beaucoup C'est pour ça que j'essaie D'en avoir autant Vraiment J'y suis toujours pareil Avoir les avoir obtenu Tous en primitif Allez On y va Etage 30 On y est C'est le moment violent Alors Qu'est-ce qu'il nous envoie Il nous envoie Pépère Ok Attention Allez on va laisser du Du faire du mal Je pense que là On termine Ah non Surprise Voilà Là je l'ai mis Par réflexe Et on va faire dessus De l'attaque Après c'est safe Voilà Ensuite il y a les pépères On ne les voit pas trop Dans la map Vous voyez Hop là Tiens ça c'est parce que vous êtes vilain Il y en a encore Décidément Ah on y est C'est bon On a réussi tout à l'heure A garder les deux barres de vie Maintenant On va au base finale Tout simplement Allez croiser les doigts Que ça se passe bien Que ce soit pas Kragani Ni les Moirax Parce que sinon C'est compliqué Voilà Il y a juste un challenge Voilà Lame double Et pelongue Qui est pété Et pierre de vie Allez On va tenter Les trucs un peu craquer Pour finir Hop C'est parti Les télécharges de colère d'archonne Diminuées Dans le fléau de salle Ils ont enlevé Qu'on peut plus utiliser Ok mon gars C'est parti C'est Zamora Attention Il est parti On ne sait pas où Il est où d'ailleurs En vrai Il est là-bas Hop Merci Ah ok Il a nué l'attaque Je ne suis pas content Ok Alors La petite sphère Qui suit Alors Il met Ok C'est parti On va détruire Les totems Tranquillement C'est bon C'est bon A nous Il est très bon Il se Dégage Ça Attention Attention Yes Allez mon gars C'est gagné Voilà Et bien voilà On n'a pas eu le bug De pas L'épreuve qui se termine Les portes bloquées Ni rien C'est bon On a fait le bouleversement Ça c'est beau Voilà On a débloqué Donc normalement La nouvelle tour Si je ne dis pas De bêtises Ce qu'il y avait écrit En tout cas Dans le codex Voilà Il nous laisse ramasser Notre loot Je trouve que c'est dommage Qu'ils ne nous la donnent pas De suite Qu'ils veulent qu'on aille au milieu La valider Parce que Si la porte s'ouvrait pas C'était encore l'escroquerie Voilà C'est pas grave C'est une normale Allez On y va C'est parti A victoire Yes C'est peut-être ça Terminé la mission Il a vu le chrono C'est arrêté Il aurait pu dire On va jusqu'au bout On va patienter tranquillement Et bien ça s'est bien passé Il n'y a pas eu le bug particulier On était bien J'ai vraiment pas senti Les fléaux abusés Ou les bénédictions nerfées Ce qui lui est arrivé Quand même beaucoup Lors Dès la dernière Version Donc voilà Ça fait plaisir Et voilà Qu'elle est là Et là voilà La tour des épreuves Exaltées Maintenant vous avez terminé La tour des épreuves ascendantes Un dernier défi Vous attend Réunissez vos alliés Les plus proches Et préparez-vous À affronter La tour Épreuve exaltée Et là voilà Elle est tout en haut Oh là là Extraordinaire Au pétard par contre Ça demande des pièces de valeur Jusqu'au niveau 40 C'est le double Et ben voilà Vous aurez une vidéo dédiée À la tour des épreuves exaltées Voilà J'espère Que ça va être cool Alors On va pas arrêter La vidéo là-dessus Mais non Pas du tout On va vous montrer Un petit truc Voilà Trois petites gemmes allumées Il nous manque La quatrième Je vais vous le faire Avec vous Alors je vais faire Peut-être que je vais cut Je vais la rendre Un peu plus courte Parce que c'est quoi C'est les pierres rêves Niveau 50 plus Avec un fléau Rien d'extraordinaire C'est très simple à faire Je vais vous montrer Comment ça fonctionne Alors regarde Qu'est-ce qu'il y avait Juste avant En difficulté Hop Éclat Voilà C'était Avant c'était Terminé les porteurs de lumière Avec trois brèches cédées C'est pas plus compliqué Que ça Ne vous inquiétez pas Je ferai certainement Des vidéos Pour vous le montrer Ou quoi que ce soit J'ai déjà également Montré Dans des précédentes vidéos Des tutos Sur le porteur de lumière Et tout le système Vous avez déjà Tout ce qu'il faut Sur la chaîne Si vous avez des questions De toute façon N'hésitez pas Dans l'espace commentaire Et Encore un petit truc Avant qu'on y aille Les éclats On en a quatre On a deux choix Voilà vous avez vu Éclat un Éclat deux Ça s'affiche dans l'écran Techniquement Je vois une troisième place Ou une quatrième Il y a moyen de mettre les quatre Alors est-ce que ça va le fonctionner Est-ce qu'elles vont s'activer à la fin On va le voir dans la vidéo Ne vous inquiétez pas C'est bon On est quoi Trente minutes C'est très bien Allez Donc On va faire Donc une petite pierre rêve Pour terminer niveau 50 plus Avec un fléau C'est parti On va activer nos pierres rêves explosives On va faire passer à 70 Parce que c'est vrai que ça Je ne m'en suis pas occupé On a quoi ? On a du Du Marc Ross exalté Et du Et du Gilden Oh Marc Ross il est bien Allez on y va Donc Ce qu'on fait On y va On prend les faciles On bourre Alors je vous laisse les chargements et tout Sur la PS5 C'est le gros avantage Très 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 fort On est bien On va direct À l'objectif On ne cherche pas autre chose Vous avez vu j'ai déjà mis un petit skin sur l'épée C'est sympathique On est content Alors là on n'évite pas Il n'y a pas à calculer On bourre Voilà on n'a plus le boost Le mec n'était pas C'est normal On monte moins vite et barre Et là on finit Voilà On termine Allez fil Vous allez voir C'est vraiment très très rapide Voilà On attend la validation On termine la mission Frac On s'en va On récupère les points On va vite activer le fléau Je vais vous montrer tout ça Voilà Il nous dit que Comment ça s'appelle La stabilité est descendue On va chercher lui Parce qu'ils sont rapides à faire Hop Et oui J'essaye de vous le faire Le plus rapidement possible Il y a certains boss Qui sont plus rapides aussi à tuer Parce qu'ils n'ont pas de pattern Ou ils ont une barre de vie Qui se bloque Tout ça Donc on le tue plus vite Voilà Les deux jumeaux C'est extrêmement rapide Bien sûr Je suis passé au niveau 70 Enfin 69 Vous pouvez complètement le faire A la demande C'est à dire 50 Mais Oh Mais Mais qu'est-ce que tu veux Me rendre la boîtier De la barre de vie Pour rien Hop Allez Laissez moi tranquille Voilà Pardon Le L'électricité dure 1500 ans C'est normal Voilà Les voilà Alors on y va de nouveau Hop Mamie j'aime Ah Double coup de pied latéral Elle a doublé mort Et voilà Oh le flash oui Accordaire Extraordinaire Mais là C'est fini mon gars Alors le loot Tout ça Vous pouvez le ramasser Mais là pour la vidéo Je vous le speed au maximum Je ne suis pas là pour améliorer mon perso Du tout Je suis là pour vous le montrer Hop Voilà La tour 2 Voilà La voyez pour la prochaine On a toujours pas de fléau Donc On continue Alors on a lui Bon on a deux fois le même Donc Ah attendez Chasse exécuteur Et la marée noire Allez là Tac Plus rapide On y va Ça c'est le gros avantage Vraiment avec le SZ Voilà Dites moi sur Xbox Vraiment je serais intéressé Sur PC également Non j'ai pas vraiment de retour sur ça Mais normalement je crois que vous avez également De très très bons Temps de chargement Et niveau bug également Je crois que c'est plutôt Plutôt stable Alors je crois que la version Sony Est un peu meilleure quand même Mais à voir Là vous pouvez faire La différence Et Comment vous dites C'est ça Vous pouvez comparer Tout simplement Alors qu'est ce qu'on a de sympathique là Bah il est loin Par contre lui On va On va courir Espérons pas tomber trop Sur d'ennemis Qui viennent nous faire perdre du temps Alors après bien sûr Il y a une habitude De le faire souvent Tu connais où ils sont Parce que les boss Sont toujours au même endroit Et tant mieux Parce qu'on s'en sortirait plus Sinon C'est d'ailleurs A mon avis Ça va donner la même chose Pour le mode des esprits Que je Je dirais De le jouer quand même En coop A 5 Même Parce que c'est long En solo C'est très très Trop long Voilà vraiment Le mode a pas été pensé Pour le faire solo Ça se voit Alors c'est là Où on se dit Vivement quand même Que le studio Fasse le Cross Platform Hop là mon gars Tu tabasses Et Chacun son tour D'accord Non mais Mais ben Non on le laisse On le laisse On finit lui Voilà Voilà Allez Bonne chose de fait L'autre il a dû mourir Voilà On continue On enchaîne Ça va vite Quand même Si Si vous cherchez vraiment A vite vite débloquer les trucs C'est les raccourcis Farmez pas Vos pierres rêves Alors là voilà C'est parfait On a le fléau prochain Qui va s'activer Ah là Au prochain Pas maintenant Il est pas actif Voyez il est Action de boss suivante Ne vous trompez pas C'est également comme ça Qu'on améliore Les pierres rêves J'ai déjà fait une vidéo Également dessus Mais je vous le redis Voilà A l'action prochaine Donc on gagne Un niveau supplémentaire De pierres rêves Avec le fléau C'est parfait On la valide De cette mission Et on peut aller Affronter le boss Tranquillement Par contre ça C'est dommage Qu'on peut pas le faire En courant Voyez A la Monster Hunter Mais le jeu se rapproche Quand même La Monster Hunter Sur le système de farm Voilà Même si le mode Sur le coup Esprit Change beaucoup de choses C'est beaucoup de cueillettes Énormément de ça En fait C'est vrai que c'est ça Vous allez récupérer Les petites sphères Vous les mettez Dans les stèles Vous augmentez les stèles On fera une vidéo Au dessus Ne vous inquiétez pas Dès que j'aurai vraiment Trouvé de bonnes bonnes solutions Ok mon gars Ok Mais ça sert à rien Il y a tellement de barbe Hyper tentée Voilà Finish Et au revoir Et on termine Ça aussi Ça aussi Ils l'ont rectifié Avant ça mettait Des chargements Beaucoup plus longs Pour quitter Là c'est instantané Tu cliques Au revoir C'est ce qui est prévu De toute façon Dès que le temps de chrono Est actif Qui te dit Tu peux terminer la mission Bah tu peux vraiment Terminer la mission Et là on passe en actif Voyez On a lancé faible Et la pierre rêve Qui s'est améliorée Maintenant c'est l'heure De ma crosse On termine la pierre rêve Et quand ce sera fini On aura terminé Notre interclos Et c'est beau Allez c'est parti C'est sympa En même temps Terminer Sur ma crosse Ça fait comme Dans le mode histoire Il y aura encore Des mises à jour Quand même Sur Godfall De prévu Ne vous inquiétez pas Ça va venir Allez c'est parti Ok mon gars Ça joue comme ça Ça je peux pas le garder Hop Ça c'est un peu triché Qu'à la relève Justement Il est capable de Placer l'attaque Voilà Hop Vous voyez Il y a une attaque qui whiff C'est pour ça Que je le fais pas trop A haut niveau Que c'est quand même L'escroquerie monumentale Encore mon gars Mais tu fais que ça Ah ouais Où tu vas Tiens Et alors Tu fais plus ton fou Voilà C'est bon Le fait quand même En pire rêve Vous n'avez pas Les bénédictions Mais vous n'avez pas Vraiment les fléaux Euh Voilà ça peut faire Ça peut faire Faites mal Vraiment Alors Vraiment Ça pique Alors là Il va y avoir un temps de changement Forcément Parce que On termine la pierre rêve La pierre rêve est terminée On a battu le boss Avec le fléau Et le niveau plus 1 Je suis content L'air de rien Je vous l'ai également montré Et voilà Et il le dit Attendez on va avoir Non il y a Voilà L'éclat de domination Débloqué Pour Interclaw Il vous demande donc D'aller Rejoindre Votre Valor Plate De faire le petit bouton Rond Et hop La magie Ascension Et là Ça Je ne m'y attendais pas Mais regardez On a donc bien Par contre il y a le loot Qui vient nous gêner nos vies Voilà On a donc l'ascendant A 25% Et maintenant Il faut le mode exalté Pour terminer le tout Alors comment ça fonctionne On va voir ça Et voilà Donc il est en doré Donc je vais prendre L'emplacement 2 Voilà Et qu'est-ce qu'il faut faire Donc pour le faire passer Oh la vache Ça claque Il brille et tout Il est énervé Donc ouais L'éclat est donc Activé Mais il manque un truc C'est comment tu fais Pour le faire passer Au-dessus À faire l'exalté À 30% Attends Exalté C'est un autre mode Ascendant Ouais Exalté Alors attends On va voir Voilà Là il n'est pas Il ne l'est pas encore Exalté Ah Je sais ce que c'est Je sais ce que c'est Et attention Accrochez-vous Ça va faire peur En gros Vous pourrez Avoir le mode Exalté Quand vous aurez Fait le défi À toutes les valeurs plate Donc toutes les valeurs plate Auront activé Et donc vous aurez fait Les missions Pour chacune Vous aurez La compétence finale Et ils passeront C'est un peu Un peu fou ça quand même Alors déjà C'est la classe Donc on va On a terminé Avec Interclos De façon officielle En plus de ça Vous savez très bien Que son build Il est terminé Également C'est pas hyper difficile Il ne vous demande pas De faire des trucs De très très haut niveau Il ne vous demande jamais D'aller à l'étage 30 De la tour Ou quoi que ce soit C'est pas ça du tout Il vous demande à l'étage 15 Ou ils vous disent Aller faire niveau 50 Dans les pires rêves C'est pas très très difficile En soi C'est sûr Vous n'arrivez pas Dès le début du jeu Vous le faites C'est pas ça du tout Il faut avoir fait quand même Une bonne trentaine Ou quarantaine d'heures Sur le jeu Si je vous dis le nombre d'heures Déjà qu'on est dessus Depuis les mises à jour Enfin moi personnellement Ça c'est beaucoup plus haut Donc Voilà Mais c'est stylé Donc voilà Deuxième capacité Qui va faire du bien C'est l'effort Donc je lui ai mis La bannière Charge une onde de choc Lorsque je ne l'ai pas utilisée Mais c'est vrai Vous infligez des dégâts de co-critique Dans votre aura de bannière Lorsque l'onde de choc Est disponible Activez à nouveau votre bannière Pour infliger 8000 de dégâts de co-critique Voilà Et celle-ci qui est fière Elle est très très bien La domination Ça va être la fierté 28% de dégâts de co-critique Que vous infligez Avec des attaques lourdes Sont stockés Dans votre jauge de vengeance De 26667 Lorsque vous frappez un ennemi Avec une attaque lourde chargée Alors que votre jauge de vengeance Est pleine Vous dépensez votre jauge Oui si je veux Le prénom Pour infliger des dégâts bonus A l'ennemi Ce bonus de dégâts Et d'un coup critique Voilà Elle devrait être sympathique Bien sûr vous l'avez vu On a également pris Le truc important Ah oui Effectivement J'ai bien fait de regarder Ils ont rajouté Des caractéristiques Ça y est On a la durée des altérations La puissance d'altération Les dégâts sur brûlure Soignement Maudit Choc empoisonné Percé Ça c'est terrible On l'attendait Je l'avais demandé Il est là Ça j'en suis très content De le voir dans les statistiques On peut vraiment avoir Des meilleures idées De notre build C'est visuel Voilà On a les pourcentages Qui sont apparus C'est très très fort Voilà Il y a les dégâts de démolition Il y a fait C'est beaucoup Il y a tout Là vraiment Je pense qu'il manque rien Dans les commentaires Si vous de votre côté Vous avez une stat Ou un truc comme ça Que vous ne voyez pas Ne dites le J'en parlerai également Dans les vidéos Voilà Ça c'est pour la communauté Je vous remercie vraiment D'avoir suivi la vidéo C'est fini pour interclos On va faire une de mes Chouchous également Ça va être la miss Eh oui là voilà On va rejouer la phénix Ah là là Regardez avec ce skin énervé Stylé comme c'est plus possible Voilà Ça va être en tour Ma jolie Ça on va être content On va aller tranquillement Hop Se faire les éclats Petit à petit Activer 5 éclats De marcos Dans le royaume des esprits Sur terre On va j'irais Farmer ça Ça va pas être Ça va pas être rapide Mais bon On va aller les chercher Une fois que ce sera fait Je vais vous le montrer Je vais le faire en vidéo Sachez le phénix On va la faire ensemble Je pense qu'on va faire Toutes les valeurs plate ensemble Et quand il n'y aura pas De build Sur la valeurs plate Donc je vous le montre vite fait Mais regardez Vous pouvez lire On met pause Vous l'avez dans votre jeu également Donc pas besoin De parler sur cette vidéo Mais là où je vais en venir C'est que voilà On va faire toutes les valeurs plate Il y en a beaucoup Combat de build Bien entendu Que je n'ai pas terminé Ou qui était en préparation Voilà Et bien là Ça va être le moment On va tout monter On va tout monter Alors Oui effectivement Pour moi Celui qui a eu le plus gros Buff du jeu Hegi Shorn Hegi Shorn Il s'est pris Il est béni par les divinités Là Il est arrivé un truc Je sais pas ce qui s'est passé Sur Hegi Shorn Et on dit On va le rendre péter Eh ben Là vraiment C'est dingue Là c'est vraiment fou Lorsque vous bloquez Vous stackez Des dégâts Esquivés Dans votre jauge de vengeance Stocke deux fois plus De dégâts Lorsque vous parez Lorsque vous effectuez Un coup de bouclier Alors que votre jauge De vengeance est pleine Au moins 50% Vous dépensez votre jauge Et infligez aux ennemis Voilà Ça c'est déjà le premier truc La frappe de liquide La bannière Voilà Tous les ennemis Dans votre aura de bannière Toutes les disques Ils sont immobiles C'est dingue Vous mettez votre bannière Ils bougent plus 270% de dégâts De technique d'armes Tant que vous avez plus De hyper santé C'est monstrueux Voilà Sachant que vous avez Le but que j'ai fait En plus de ça Ben Ben j'arrête pas D'immobiliser les ennemis Et c'est fou La technique d'armes Va être trop haute Rien que même sans monter La technique d'armes Ça va faire trop mal Et voilà Et ça vous avez également Technique de scarabée Vous pouvez désormais Parer les attaques De puissance rouge ennemis Imaginez ça déjà Vous gagnez Et 535 d'hyper santé Lorsque vous pariez Une attaque de puissance rouge Voilà En plus que ça Vous regagnez de la vie En hyper santé C'est qu'il peut faire combo Avec ça Tout simplement Les deux C'est vrai que ces deux là Se font combo Je pense que c'est les deux meilleurs C'est live fort quand même plus Voilà Celle qui est un peu moins fort Je dis légèrement C'est frappe de ligide Voilà Ben vous allez voir Vous avez quand même Pas mal de Valorplay Qui ont eu des beaux puffs Mais voilà Aiguichard n'étant quand même Quelque chose d'assez fou Voilà Nous sommes à combien 48 minutes de vidéo On se retrouve Donc maintenant Pour la prochaine vidéo Ce sera Petite phénix Qui est quand même Super stylé Vous allez voir On va se régaler Avec le build brasier Là On se fait grave plaisir Je vous ai déjà fait des vidéos Là dessus Et il va prendre encore Plus d'ampleur Le build Déjà sur l'interclos Maintenant là En le rejoint Il sera encore plus fort Grâce à ces éclats Mais voilà Ça c'est fort Franchement le voie du phénix J'aime bien Le fait que quand on meurt Hop On revient Toutes les 10 minutes Donc sachez que ça peut vous sauver Quand même L'air de rien En plus de ça Dans les ascensions Voilà Les brûlures Qui ont été augmentées Voilà C'est beau Les dégâts de feu On peut monter jusqu'à 10 charges Donc 60 Enfin On a rondi Non 70% Voilà Et Non Pas du tout Si 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 C'est ça Ensuite Qu'est-ce que j'allais dire Parce que sur le coup Je me suis perturbé tout seul Hop Avec les frappes incendiaires Lorsque vous touchez un ennemi Atteint de brûlure Avec une attaque lourde Chargez-vous Consumez la brûlure Ce qui peut être intéressant Puis affigez Aux ennemis proches À hauteur de 50% De dégâts Consommés Voilà C'est bien Ça se joue ça Dans mon build Ça peut jouer également Mais lui je le préfère 33% des dégâts de brûlure Que vous infligez Est stocké Dans votre jauge de vengeance Voilà On peut monter jusqu'à Une barre assez haut Lorsque vous effectuez Un coup Pétrifiant Alors que votre jauge De vengeance est pleine Votre jauge est agrandie Et vous projetez Un conne de flamme Qui inflige autant de dégâts Voilà Ça va Ça va brûler Là on est arrivé À une phénix C'est extraordinaire Alors la question C'est normalement Quand on a tout exalté Ça devrait activer les 4 Ou pas Est-ce qu'on a les 4 emplacements Ou pas On va voir ça On va le voir visuellement C'est ça que je veux dire Je vous le montrerai Ça va être en vidéo Je vous ferai le titre Je vous ferai le titre Pour bien sûr L'expliquer Regardez maintenant Vous allez voir Les dégâts de brûlure Qui sont présents 127% Avec voilà Les dégâts De la puissance de brûlure Et la durée de brûlure Et les dégâts percés Il y a tout Toutes les altérations Sont indiquées Ça fait plaisir On est haut quand même C'est bien C'est très très bien Avec la puissance qu'elle a De base Sa barre de vie Plutôt colosse C'est pour ça que d'ailleurs J'ai pris beaucoup de vie C'est parce qu'elle a une attaque Très très lente Mais voilà Le build est fort Je n'ai pas la vidéo On ne va pas vous montrer le build Interclos Je ne vous l'ai pas montré Sur le coup Je vous le montre vite fait Ça ne prend pas longtemps C'est un build qui tourne Sur Les chances de coups critiques Et les dégâts critiques Bien entendu Quand on fait des dégâts critiques Ça restaure de la santé Voilà Avec bien entendu Le talisman du lion Quand on effectue un coup critique On charge plus vite Les techniques d'armes Avec le bandeau Damentite Lorsqu'on effectue une parade Voilà Tout ça C'est bien Mais surtout On chope de la vitesse De techniques d'armes Et des dégâts De techniques d'armes C'est ce que je voulais Voilà Et quand on fait une parade On charge plus vite Les techniques d'armes Pendant 10 secondes C'est très très bien Pareil pour le saut Du seigneur de la nuit On dévoile les points faibles Voilà Les techniques d'armes Infligent des altérations Ça permet en fait Tout simplement Même quand l'arme N'a pas L'attribut Que ça met les techniques d'armes Quand on Enfin Ça met les attributs Quand on met des techniques d'armes Ça le met automatiquement Voilà Et comme les deux armes Ne l'ont pas Le fait de mettre Le saut Ça active les deux armes Dès qu'on tape Avec une technique d'armes Il prend R Et feu J'ai même pas joué une seule fois Avec le marteau Tout à l'heure J'ai pas eu besoin Voilà Bien sûr Augmente la santé De co-critique Avec la banderole Et L'alarme d'Arkhan Bien entendu Les amplifications Vont toutes tourner Autour de ça Voilà L'hyper santé Lorsqu'on effectue un coup critique Très fort ça Avec bien sûr Le crépuscule Que je n'ai pas chopé parfaite Je l'ai en primitif Sachez-le Mais je n'ai pas chopé De dégâts techniques d'armes dessus Donc je ne l'installe pas Le carnage Bien sûr 5% de dégâts de coup critique Par tranche de puissance On est à 105% De dégâts coup critique J'ai placé bien sûr Une petite fente Pour augmenter Les dégâts Avec les altérations d'état Lorsqu'on effectue un coup critique On gagne de l'hyper santé Voilà Ça nous donne une barre de vie monstrueuse Chez 153 Lorsqu'on triomphe d'un ennemi Avec une technique de garde On gagne 15% de charge de bouclier Voilà C'est fort Et Restaure 84 de santé Lorsqu'on frappe un ennemi Avec notre bouclier C'est un petit bonus C'est pour ça De temps en temps Je m'amusais à lancer le bouclier Ça me permettait de récupérer de la vie Voilà Vous avez vu Ça tourne autour de la crit Et de la barre de vie Ce qui fait que je régène Je vampirisme Dès que je tape Je fais des dégâts de critique Quand je fais des dégâts de critique Je remonte ma barre de technique d'arme Et ça enchaîne Très très vite Voilà Lutterclaw Signes astrologiques du scorpion Et terminez la vidéo Également 53 minutes de vidéo Je vous fais des bisous J'espère que ça vous aura plu On va passer maintenant Sur notre petite phénix Pour la prochaine vidéo Des bisous Bon jeu bon farm On se retrouve très très vite Sur la chaîne Abonnez-vous Pensez également au discord Le lien est dans la description Si vous voulez qu'on s'invite Et qu'on joue ensemble Il n'y aura pas de soucis Maintenant en plus de ça Ils ont fait des mods Qui se jouent jusqu'à 5 joueurs On va en profiter Allez des bisous Sous-titres par Jérémy Diaz